Avec cette crise sanitaire et par conséquent à la fermeture du Club Med à Cap-Sicrine, plus de 180 femmes maraîchères qui vendaient habituellement leurs produits au Club Med n'avaient plus cette source de revenus. Conscient que nous devons participer activement au développement local, la Fondation Club Med a décidé d'acheter une partie de leur production. Nous avons besoin d'un des légumes et des fruits agroécologiques, qui s'adresse à l'agriculture, et qui s'adresse à l'agriculture. Mais comme ce sont les clubs Med n'avaient pas de chance, la Fondation Club Med est en train de faire des produits et leur donner des produits à l'agriculture. C'est ce qui est très important. L'appui d'agriculture et du CEPAS veut améliorer les compétences techniques des maraîchers. Nous accompagnons ce projet par la mise à disposition de 660 bouteilles de 10 litres, donc une bouteille par panier. Et c'est un projet noble, puisqu'il va participer à renforcer la résilience des familles. Chaque semaine, on reçoit les légumes qu'on va reconditionner en panier, de 15 kilos environ, qu'on va redistribuer aux 30 familles. En parfaite collaboration avec les représentants des villages, on a pu vraiment recenser les familles les plus précaires qui vont bénéficier de ces paniers alimentaires. pour faire des idées. On va loin d'un communiqué à ce qui se dit. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'une famille à s'être posé. Merci. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...